Les amis, avez-vous déjà fait une sortie entre amis, entre lycéens, et qu'au fur et à mesure du temps qui passait, certains de vos compagnons mouraient ? Honnêtement, j'espère pas vraiment. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur un jeu qu'on m'a proposé il y a un petit moment. Il s'appelle le Petit Chaperon Rouge. Ça raconte l'histoire d'un groupe de lycéens qui part en forêt réviser une pièce de théâtre, et il se pourrait que certains d'entre eux meurent. Et j'ai envie d'aller découvrir le quoi de qui, de quoi, de pourquoi, de comment. Ok, let's go ! Petit Chaperon Rouge, nouvelle partie. On peut s'attarder deux secondes sur les bruits derrière. C'est du professionnel, ça. Vous savez, on dirait un peu quand vous avez fini de boire votre boisson à la paille et que t'es en train de racler le fond. Ouais, 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 quelque chose. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Ado. Allez, cette fois-ci on l'a juste simple. Chapitre 1, Obscure Lumière. Je ne savais pas encore que cette histoire allait mal tourner. Après tout, ce n'était qu'une chaude journée d'été. Une journée banale avec des personnes banales. Du moins, je le croyais. Comme Marc l'avait annoncé, nous nous dirigeons à bonne allure vers notre camp de vacances. En effet, notre meneur avait décidé que prendre l'air pour réviser la nouvelle pièce que présentera notre troupe de théâtre en janvier prochain nous serait profitable. Après tout, nous n'allions pas rester enfermés dans une salle de classe alors que le temps à l'extérieur était favorable. Notre groupe avait décidé de travailler sur le petit chapeau rouge, un conte qui nous laisse tous perplexes mais impatients. Cette escapade n'avait pas été au goût de tout le monde. Certaines personnes avaient râlé en apprenant que la maison louée pour l'occasion était totalement coupée du monde, sans électricité ni eau courante. Et bien évidemment, pas de réseau, un supplice pour certains. En parlant de notre groupe, laissez-moi vous les présenter. J'adore la mise en situation qui veut dire « on va tous mourir, on va tous mourir », c'est abusé. D'accord, nous avons Ellie, caractère sympathique et timide, naïve. Voici il y a un gars super sympa mais très naïve et simple. Il est plutôt de nature effacée et peureux. Jonathan, caractère dédaigneux, antipathique. Jonathan est le genre de personne dédaigneux qui ne compte que sur lui-même. Ayant des problèmes familiaux avec lui, il faut s'attendre à se faire envoyer balader sans aucune raison. Oh, et du monde là ! Le trio là-bas regroupe les trois meilleurs amis qui se connaissent depuis des années. Elles sont indécrochables. Léa, timide. Marie, protectrice gentille. Et nous avons Noémie, sociable, amicale. Bon, mais il y a combien de monde pour le petit chaperon rouge ? Ces deux-là sont le couple d'amoureux du groupe. Ils sortent ensemble depuis un moment déjà. Lucille, impatiente. Julien, moqueur. C'est la team rouge. Marc, colérique, combattible. Il y a combien de personnes là ? Ludivine, caractère associable, lente d'esprit. D'accord. J'adore la description qui la dézingue. Ok, nous avons Marc. Nous sommes arrivés, tout le monde. Soyez heureux d'avoir marché 5 heures. Notre hôtel de luxe est juste ici. 5 heures ! Non, mais c'est une blague. Je sais quoi cette maison ? Elle est minuscule. On va pas tous rentrer là-dedans. Très drôle, tu sais, Marc. C'est génial de faire une sortie comme ça en plein air. Rien que nous, mais bon. C'est embêtant. On ne peut communiquer avec personne à l'extérieur. Alors comme ça, on a les chocottes, Noémie ? Peur de rester loin de tes parents. Ne commence pas à me gonfler, Julia, sinon je t'en retourne une. Vous n'allez pas vous mettre à vous battre. Dès maintenant, ce serait bien si vous pouviez éviter de vous embrouiller alors qu'on est censé répéter ensemble et se déteindre. Oui, tu as raison. Où est-ce qu'on va alloger tout de même ? Et la raison. Allons découvrir l'intérieur de la maison. J'ai hâte de voir ce qu'elle peut cacher. What the fuck ? Nous sommes entrés dans la mystérieuse maison et on découvrit un décor plutôt favorable. En effet, la pièce de l'entrée a l'air plutôt chaleureuse malgré le fait qu'elle soit vieille et en mauvaise étape. Preuve qu'elle n'a pas servi depuis quelques années. On se demandait tous pourquoi la vieille personne propriétaire de cette maison nous l'avait gentiment louée à un prix très bas. Nous le savions maintenant. Ellie. Hum, ce n'est pas très neuf là-dedans. On ferait mieux d'aérer la pièce parce que ça ne sent pas très bon. Lucille. Effectivement, ça sent vraiment le rat mort. Je vais ouvrir la fenêtre. Elle entreprit cette tâche immédiatement et se dirigea d'un bon pas vers la fenêtre située à quelques mètres de la cheminée. Oh oh, il y a eu un problème du divine à crier. Le divine ? Ce, ce n'est rien. Juste un insecte qui m'est tombé de sur l'épaule. Elle est sérieuse. Sa petite oeil lui facilita la tâche à pouvoir arriver sans se cogner en haut. Avec l'aide de la faible luminosité de son portable. Là, on est dans l'espèce de grenier. J'y suis. Ce ne sont que des toilettes sans eau par la même occasion. Redescends alors. Ça ne sert à rien que tu restes là-haut. Ok. Ok, la maison était ainsi constituée de deux pièces en excluant les toilettes inutilisables à l'étage. Mais attends, ils sont 40 000 pour une mini-maison ? Ça ne va pas le faire. Malgré l'espace utilisé, nous nous rendions bien compte que la superficie de la maison constatée à l'extérieur ne concordait pas. Ils se sont fait entubés. Ok, ils ont découvert un garage. Retour au Moyen-Âge, il semblerait... C'est le garage. Super. Effectivement, le garage était une pièce pas très agréable. La nuit commence à tomber lorsque nous sortions du garage. Les téléphones portables qui contenaient encore assez de batterie nous indiquèrent à l'heure, il était 19h45. Nous décidions alors de faire un feu à l'extérieur pour ainsi manger les provisions que nous avions prévues pour la semaine. Mais attends, il faut rester une semaine sans se laver ? Vous n'allez pas répéter, c'est à moitié Koh-Lanta votre bordel là. D'accord, les ennuis commencent. Ludivine a disparu alors que nous nous apprétions à faire un feu. Je l'ai vu pourtant avec nous tout à l'heure. Elle n'est pas allée loin, elle devrait être dans le coin. Le groupe d'amis inquiets pour l'absence de Ludivine commencèrent à l'appeler. Les appels exclamatifs se transformèrent vite en appels craintifs. On avait tous ce genre de pensées. Où est Ludivine ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle était à côté de nous tout à l'heure. Elle est peut-être partie faire caca ? Moi je dis ça, j'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tandis que la nuit apparaissait de plus en plus vite, il fallait chercher Ludivine dans la forêt. Euh... Dans la maison... Attends, c'est la plus craintif en fait Ludivine. Celle qui a les lunettes. Je pense pas qu'elle aurait été dans la forêt toute seule. Elle est retournée dans la maison. Il semblerait que personne ne soit dans la pièce principale. Va dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais ici, Dom ? Oh pardon. Euh... Bah je cherche Ludivine. Qu'est-ce que tu fais toi ? Haha, je prépare les lieux. Qu'est-ce qu'il raconte ? Monte à l'échelle. Oh ! Elle se trouve pas ici juste que quelques souris présentent. Oh putain, le bruit des souris quoi. Dans le garage. Cette pièce est toujours aussi glauque. Il n'y a rien ici. Je ferais mieux d'aller chercher ailleurs. Bah... Allez dans la chambre. Qu'est-ce que tu fais ? Mais lui par contre, je sais pas ce qu'il prépare. C'est bizarre. Je cherche Ludivine par contre. Bonne chance alors. Ah, il est pas trop chelou lui ? Bah, il va aller dans la forêt alors. Ah, tu es là ? Ici, nous ne l'avons pas trouvé. Tu ferais mieux d'aller chercher de l'autre côté de la forêt ou vers la maison si tu n'as pas encore été voir. Je vis toute seule. Allez, on se sépare tous ! Bien sûr, c'est le scénario de chaque jeu d'horreur au film. On se sépare pour mieux mourir. Si tu comptes te rendre au lac, je t'accompagnerai. Bah, on va chercher près du lac. Elle est pas dans la maison, elle est pas dans la forêt. Nous y voilà. Commençons à chercher Ludivine. Oh, il y a une chaussure. Qu'est-ce que ? Oh mon Dieu ! Ludivine ! C'est la chaussure de Ludivine. Elle doit être dans le coin pourvu qu'il ne soit rien arrivé. C'est jamais bon signe. Tu retrouves la chaussure de ta pote ? Attends-toi à la retrouver en morceau ou décapité ou éviscéré. Bon, j'arrête. Je suis le genre de meuf totalement pas rassurant. Tu sais, quand il y a quelqu'un de nous qui est disparu. Nous étions en train de rechercher inlassablement notre ami perdu quand nous découvrîmes un buisson sauvagement écrasé à moitié arraché au bord d'un fossé. Ce que nous trouvâmes nous laissa estomaquer. Oh mon Dieu ! Ludivine ! Le cri de l'oeuf fut insoupenable. Ouais, acteur studio. Notre regard effaré était posé sur un cadavre saccagé. Un cadavre humain. Le cadavre de Ludivine. Oh, Ludivine ! Suite au hurlement effaré, le petit groupe de théâtre accoura jusqu'au lac. Une odeur pestilentielle de décomposition apparvenait déjà à nos narines. Oh putain, ça va vite, hein ! Le premier à réagir fut Marc et Jonathan qui s'empressèrent de dévaler la pente et jeter un oeil à notre ami. Ils se l'attèrent vite à remonter, livide. Pour nous expliquer qu'on l'avait étranglé, puis sûrement jeté dans le fossé. Mais qui a pu faire une chose pareille ? Vous croyez que quelqu'un rôde autour de nous ? Nous n'en savons rien, mais ce qui est sûr, c'est que ce lieu est totalement coupé du monde, sans aucune habitation aux alentours. Peu probable qu'une personne soit venue ici. Les jeunes se retournèrent ensemble pour tous se regarder. La confiance dans le groupe s'évaporait au fil des minutes. Et tout le monde commença à se suspecter. Lucille, c'est horrible. Je ne peux pas supporter de voir Ludivine dans cet état. Appelons la police, mais il n'y a pas de réseau, grosse connasse ! Julien. Julien, il est trop bizarre ! Pourquoi il nous a dit ça tout à l'heure ? Plus, le bon chance avec un sourire ? Si ça se trouve, ils sont de mèche. Pas de réseau, hein ? Elle se mit à rire d'un rire nerveux et pleura par la suite. La panique emportait ainsi le reste du groupe, faisant tomber certains à genoux ou encore à trembler, comme s'ils avaient la maladie de Parkinson. La petite pièce froide contenait 8 personnes. Cette pièce était effroyablement silencieuse. Un silence de plomb sans un froncement de sourcils, ni un tremblement de lèvres. Il dit... Ludivine est appréciée de tous. Je ne comprends pas. Une autre personne a forcément commis cet acte. Si on recherche bien, on peut supposer que Ludivine faisait confiance en son meurtrier, car elle a été tuée sans qu'on ne l'ait entendue. Je pense qu'elle a raison, il faudrait retenir cet élément. Ah, Julien, t'es coupable ! Allez, meurs ! Je suis une super détective. Ne me jugez pas. Ludivine faisait confiance en son meurtrier. Les indices se trouvent tout au long du jeu. Ils permettent de découvrir le meurtrier. Ils sont consultables seulement à la fin d'un chapitre. Bon. Un autre silence balaya la salle obscure. Le groupe décida de s'endormir sur leur matelas de fortune sans même avoir mangé. Ils n'avaient pas fard et ni envie de dormir. Fin, chapitre 1. Ah, c'est plutôt pronant comme jeu, dis donc ! Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Chapitre 2, écoute la tombée. Le meurtre de Ludivine a été un événement traumatisant pour les jeunes lycéens en forêt. Le lendemain de ce dernier, les relations entre groupes furent assez froides. Tous redoutaient la personne qui avait organisé ce crime violent. Au réveil du groupe, la maison avait été rendue humide par la mauvaise isolation et l'arrosé du matin. Une vieille odeur de bois les extirpa rapidement du sommeil. La nuit fut longue pour certains, mais le groupe avait néanmoins réussi à s'endormir tel une masse comme si rien ne pouvait les réveiller. La première chose qu'ils virent en se levant fut des mots. En effet, ces derniers étaient inscrits dans la poussière sur le miroir, au-dessus de l'âme cheminée. Une phrase en majuscule ressortait. Qu'est-ce que c'est ? Noémie fut la première à lire ces mots étranges. Grand-mère, que tu as de l'ombre à... Je n'ai rien à dire. Le petit chaperon rouge, d'accord. Si tu as un petit peu de culture, tu sais que c'est en rapport avec le petit chaperon rouge. Que signifiaient ces expressions écrites sur le miroir ? Je viens de le dire, écoutez, inspecteur double, bon sang ! Personne ne savait, mais des hypothèses fusèrent dans les esprits des différents lycéens. On dirait une citation sortie directement du compte du petit chaperon rouge. Merci, je vous la donne. Un point pour Gréffondor. Vous pensez que ça provient du meurtrier de Ludivine ? On dirait carrément une énigme adressée directement à nous. Pendant que tout le monde réfléchissait, une seule personne brisa le silence faisant. C'est quoi ça ? Qui est en train de se foutre de nous ? Si personne ne se dénonce, je promets de torturer tout le monde jusqu'à ce que vous le fassiez. La personne qui a fait ça, je la tuerai de mes propres mains. Tandis que la colère de Marc grandissait, tout le monde se raidissait. Jonathan se leva devant Marc et l'emmena hors de la maison afin de le calmer. Oh putain, j'ai cru qu'il l'a foutu. Il a foutu une patate, tu sais. Tu vas te calmer maintenant ? Les personnes restant se regardèrent sus... Suspicieuse... Suspicieusement... Allez vas-y, tu me retournes à la maternelle, tu me saoules. Seulement, Marie décida de briser ce silence pesant. Je vais aller chercher des aliments commissibles pour qu'on puisse manger tout à l'heure. Quelqu'un veut venir avec moi ? Noémie et Léa se portèrent immédiatement volontaires pour accompagner leur amie. Suite au départ des trois amis, les autres lycéens se donnèrent des tâches à réaliser pour se rendre utile. Le sol se vida ainsi petit à petit. Mais pourquoi la musique s'enflamme comme ça ? Il faudra mieux se mettre à chercher des indices et questionner les personnes sur l'indice de la veille. On retourne dans la forêt. Il y a forcément des indices dans la forêt. Plusieurs personnes sont rassemblées autour du feu. La personne qui semble le plus abordable s'occupe d'entretien le feu. Tu cherches à en savoir plus à propos de Ludivine ? Tu ne trouves pas ça bizarre, la citation du conte ? C'est comme si c'était un avertissement. Parle-en à Jonathan. Il est assez doué pour tout ce qui touche les trucs bizarres. Je crois qu'il se trouve dans le garage. Regardez-moi cette tête de putain de coupable. Moi je dis, il y a quelque chose de louche avec lui. En effet, Jonathan est ici, il se trouve dans sa compagnie. Ils semblent tous deux être dans une discussion intense, personnelle. Jonathan et Ellie levèrent les yeux simultanément sur Doom ce qui arrivait. Oui c'est moi, levez les yeux ! Agenouillez-vous, ouais ! Suivant les conseils de Julien, Jonathan fut questionné sur sa thèse. Julien a dit que c'était un avertissement. Je ne pense pas que ce soit ça. Je verrais plus une sorte de vengeance. Une vengeance envers Ludivine ? Mais c'était une fille hyper réservée, toute seule dans son coin ? Jonathan secoue la tête sans apporter d'autres hypothèses susceptibles de comprendre la situation. Ils se tournaient de nouveau vers Ellie et reprirent leurs conversations. La plupart des filles étaient rassemblées dans cette partie de la forêt à discuter. On pouvait sentir que l'attention précédemment vécue par les lycéens était beaucoup moins intense. Quelques sourires émergèrent même sur les visages des jeunes filles. Par contre, expliquez-moi ! Il vient d'y avoir un meurtre. La première chose à faire si tu ne peux pas appeler les filles que tu pourrais faire, c'est de faire demi-tour ! Ils ont toute la journée pour faire demi-tour et appeler les flics ! Pourquoi ? Ça sent tellement évident, seigneur ! Envoyez-leur un signe d'intelligence ! Questionnez les filles. Bon les filles, qui a tué les divines ? On rigole plus là, allez hop. Les divines n'avaient pas d'ennemis à ma connaissance et je ne vois pas pourquoi on la haïrait au point de la tuer. Celui qui a fait ça ne doit pas avoir toute sa tête. Moi je pense que c'est un psychopathe. Les autres recherrent la tête, prouvant les dire de leur amie. Seule Lucille piqua un phare suite à cette question. Pourquoi tu parles sans arrêt de l'incident d'hier ? C'est toi qui a fait ça ou quoi ? Je te trouve assez louche. Alors attends, Lucille, c'est toi la plus luche de tout. C'est normal qu'ils arrêtent pas d'en parler, il y a eu un meurtre ! A moins que t'en vies tous les jours ! Lucille semble assez perturbée et on ne pourra pas lui tirer des informations. Elle est louche aussi tout de même. Ouais, Lucille et son mec, je suis sûr c'est eux. A l'heure du déjeuner, le petit groupe se rassembla pour manger. Allez, on va manger, on a tous faim ! Il y a Ludivine qui est en train de courir là-bas, mais c'est pas grave ! Les trois jeunes filles qui sont allées chercher de la nourriture avaient ramené des fraises, des bois ainsi qu'un tas de champignons comestibles. A la base, Ludivine était chargée de garder dans son sac les 5 kilos de viande séchée. Or, ce dernier a disparu en même temps que sa vie. De plus, le groupe avait amené tout un stock de nourriture pour pouvoir se nourrir pour les deux jours prévus à rester dans les bois. C'est plus une semaine, hein, ces deux jours ! Mais par décision unanime, il a été décidé d'économiser un maximum les boîtes de conserve. Avec le faible butin qu'avaient ramené les filles, Lucille s'occupa de faire bouillir les champignons avec une boîte de conserve. Le repas fut maigre et ce n'était pas assez pour se rassasier. Jonathan eut la merveilleuse idée d'éventuellement se mettre en chasse du petit gibier. Quelqu'un aurait sur lui une arme quelconque ? Ok, bonne ambiance. Mais je vous ai dit, c'est un couple très bizarre. Ils aiment tuer des gens, je suis sûre. Non mais tu trouves ça drôle ? Le sujet était sérieux. Malgré la vanne de mauvais goût de la part de Julia, l'atmosphère du groupe se détendit et quelques rires faisaient air. Putain, ils s'embêtent vite, hein. Personne. Une petite main timide se leva. Tout le monde se tourna dans la direction d'Elie. Ce serait bien la dernière personne qui aurait cru qu'elle avait une arme. Se sentant acculé par les regards surpris de ses camarades, il baragouilla gêné. On a tous une AK-47 dans notre poche, non ? J'ai toujours un petit canif sur moi, c'est à cause de ma mère. Elle me trouve trop faible et veut que j'ai une arme sur moi pour me défendre au cas où. Super alors ! Ça vous dit qu'on se fait des sortes de pieux pour chacun ? Comme ça, on ira chasser tous ensemble et augmenter nos chances d'entraper du gibier. Sur cette phrase, chacun se mit à tailler des morceaux de bois à l'aide du canif ou de pierres tranchantes. Lorsque chacun eut son pieux, le groupe partit chasser un quelconque animal dans la forêt. De nouveau la nuit, dis donc ! La nuit tomba assez vite. Malgré les quelques heures restées à trouver une proie, personne ne réussit à attraper, ne serait-ce qu'un quelconque mulot. En même temps, c'est pas des experts de la chasse, c'est des lycéens. Le retour au feu de camp fut assez déprimant pour les lycéens, tous certains d'avoir de la viande à se mettre sous la dent pour le dîner. Lorsqu'ils arrivèrent, une gamelle remplie d'un genre de potage était sur le feu, prêt à être dégustée. Jonathan et Marc se précipitèrent dessus affamés et remercièrent vaguement Noémie, Marie et Léa, qui avaient préparé le repas avec leur trouvaille de la matinée. La première à réagir fut Léa. Attendez, c'est bizarre, quelque chose cloche ! Ignorant cette dernière, les deux commencèrent à manger le contenu de la gamelle. Noémie s'approcha interrogative du feu. Les mecs, ce n'est pas nous qui avons préparé le repas, hein ! Je me suis fait la même réflexion. La nourriture de tout à l'heure est là-bas. Cette dernière désignait un sac situé à proximité de la maison. Les deux hommes lancèrent des regards inquisiteurs à leur interlocutrice et puis demandèrent au reste du groupe qui avait préparé le repas. Un silence loup, répondit instantanément. Marc, devenu suspicieux, regarda attentivement son repas et s'attarda sur un élément qui le constituait. Un élément ovale avec un aspect dur. Un ongle ! Elie recula d'un pas avec horreur en murmurant La main de Ludivine ! Suite à cette remarque, des cris de dégoût montèrent et les deux gloutons recrachèrent instantanément leur bouchée, se forçant à vomir la curieuse mixture. Mais c'est dégueulasse ! C'est horrible de faire un coup pareil ! Ce n'est pas possible que ce soit un membre humain ! Se rappelant que dans cette forêt, rien ne paraissait normal, l'hypothèse du corps fut rapidement adoptée. De plus, on pouvait apercevoir des semblants d'os dans la gamelle. Julien, désespéré de voir sa moitié dans cet état, enlaça Lucille affectueusement comme pour lui enlever ce cauchemar de ses pensées comme des siennes par la même occasion. J'en ai franchement ras-le-bol de ces actes bizarres ! Je me barre de cet endroit boni ! Au revoir ! Sur ce, il prit ses affaires pour se diriger par là où il était arrivé un jour plus tôt. Le mec, il aurait pas pu faire ça hier matin. Marc, on ferait mieux d'attendre demain pour partir. C'est trop dangereux de se déplacer la nuit, surtout avec ces événements qui se déroulent. Tout le monde était d'accord avec les paroles de Marie, et chacun essayait de convaincre le sang chaud. En dépit des remarques, Marc était définitivement décidé à partir et se dirigeait en direction des boissons dont le chemin n'était éclairé que par la lueur de la pleine lune. Suite au départ de Marc, l'attention se reporta de nouveau sur la soi-disant nourriture. Comme pour se persuader du contraire, certains personnes se dirigeaient en direction du lac pour vérifier si leur soupçon par rapport à la main bouillie était erronée. Arrivé sur le lieu du crime de la nuit précédente, on jeta un oeil dans le fossé. On découvrit avec horreur que le bras de Ludivine avait été coupé au niveau du coude, pile-poil à l'articulation. Cet effet à la hache avait la précision de la coupe. C'est horrible, c'est dégueulasse. Ne voulant pas s'attardir en ce lieu, on retourna au feu de camp. Ceux qui le découvrirent furent une véritable surprise. Qui s'attendait à voir ça ? OMG ! Le cadavre de l'incroyable Marc Gisey crucifié à un arbre avec des pieux. Mais c'est horrible ! En même temps, on se doutait qu'il allait crever, le mec qui part en plein milieu de la nuit. En gros, c'est bon les gars, je me suis suicidé, salut ! Oui, ces pieux qu'on avait précisément fabriqués pour se nourrir. Il était méconnaissable, des morceaux de chair pendaient de son corps. Oh là là, on l'avait dépecé. De plus, sa gorge était tranchée. C'est sûrement ce qui l'a achevé. Au-dessus de sa tête gravée dans l'écorce, une menace était inscrite. La fuite n'est pas un acte de courage. Pour clôturer ce spectacle, son oreille gauche était précieusement enfouie dans sa bouche béante. Mais c'est encore ! La réaction du groupe fut la même que celle de l'année dernière. Des cris d'horreur, des larmes, des questionnements. Et on en passe. Les regards brillants de ces jeunes lycéens qui croyaient en l'avenir ce dernier. Ils se voyaient tous à la place de Marc. Ils perdaient espoir. Et c'est la fin du chapitre 2 et on va s'arrêter ici ! Et les amis, c'est la fin de cette première partie. Oui, parce que je vais clairement le finir, je suis trop prise dedans, là c'est bon. Il est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à partager. On se retrouve très vite pour la suite et d'autres vidéos. En attendant, portez-vous bien ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501